Je m'appelle Barbara Minecci et je suis cavalière affiliée à la ligue en disport francophone. J'ai commencé l'équitation quand j'avais 16 ans et puis c'est une passion donc on ne fait plus que ça. J'ai dû arrêter 10 ans quand je suis tombée malade et puis j'ai repris. Donc à 25 ans on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai eu beaucoup de chirurgie et de traitement pendant environ 10 ans entre les tumeurs, les rechutes et puis les reconstructions. Ça a duré à peu près 10 ans avant que je puisse retourner dans la vie, dans l'après-vie. L'année passée au championnat d'Europe à Rotterdam, on a gagné deux médailles de bronze et c'était une grosse surprise. Je n'allais pas à Rotterdam dans cette optique-là. C'est vrai que ça a été un grand moment d'émotion. Ma première médaille de toute ma carrière, je suis vraiment contente et donc j'ai une bonne sensation, mon cheval a donné tout ce qu'il faut. L'équitation est un sport cher, ça c'est bien connu et le cheval est un animal vivant, c'est pas un vélo, on ne peut pas le ranger dans un garage. Il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut le loger, c'est des gros animaux de 600 kg, ça a un certain prix. Et les entraînements, les personnes qui doivent nous aider parce qu'étant à mobilité réduite, je ne sais plus tout faire moi-même avec le cheval, je ne sais pas faire mon boxe, j'ai besoin de quelqu'un pour me mettre à cheval, j'ai besoin de quelqu'un pour monter le cheval de temps en temps, pour le garder, pour continuer son dressage. Et c'est sûr que des initiatives comme Cap sur l'or, ça permet de nous aider justement à performer à plus haut niveau et à avoir ces budgets nécessaires pour faire au mieux notre sport.